Cet homme de 53 ans, sportif et en bonne santé habituellement, fait partie des nouveaux profils, touché par la deuxième vague de Covid-19. Ici, il a été rapidement soigné à l'oxygénothérapie. Quand ça vous attrape, ça vous flingue un peu quand même. Et puis pour en sortir, je pensais que j'y arriverais tout seul parce que je ne vais jamais voir le médecin. Mais au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Entre l'oxygène, les anti-inflammatoires, les antibiotiques et l'aide de la kiné, les choses évoluent bien. L'hôpital d'Arcachon vient de doubler le nombre de lits disponibles pour les malades du coronavirus. Ici, on s'attend à une arrivée importante de patients dans les trois prochaines semaines. On a un panel de patients qui correspond au nombre de patients qu'on avait en mars dernier. C'est-à-dire qu'on commence plus haut déjà. Très peu d'actes médicaux ont été déprogrammés au profit de la Covid-19. Mais tout le monde est sous tension. Le personnel fatigue déjà. Cette unité Covid a fait appel au personnel volontaire pour la faire tourner. Si on augmentait à 14 lits, il faudrait effectivement davantage déprogrammer d'activités. En Nouvelle-Aquitaine, chaque jour, une centaine de nouveaux malades de la Covid-19 sont hospitalisés. Dans ce contexte, l'hôpital public pourrait bientôt manquer de lits disponibles, mais aussi de main-d'oeuvre.